hi bonjour tout le monde excusez moi pour le petit retard j'espère que vous avez passé un super bon week end eh bien j'aimerais vous parler un tout petit peu aujourd'hui j'espère que vous pouvez m'entendre je suis à l'extérieur pas dans la voiture la confiance en soi quand les gens vous disent mais et confiance en toi mais c'est simple il suffit d'avoir confiance c'est quelque chose de simple à dire mais pas forcément facile à faire je pense que les gens qui passent par ces situations peuvent me comprendre comment le faire alors comment devenir vraiment quelqu'un qui a plein confiance en lui qui ne doute pas déjà on sait que le mot confiance en latin viennent dire le mot avec vraiment la croyance ou vraiment croire en soi-même croire au sujet ou confiance en quelqu'un d'autre croire en la personne eh bien moi j'aimerais vous parler un petit peu du cerveau vous savez donc on a un cerveau reptilien que ça s'appelle je vous ai déjà en parler lors d'un précédent vidéo ou des articles sur facebook le cerveau reptilien c'est l'un des plus anciens cerveaux de l'être humain d'ailleurs tout le reptilien long c'est la partie des cerveaux qui nous protège du danger quand on se sente menacé par quelque chose qu'on n'est pas en confiance justement cette partie du cerveau vient bloquer et nous protéger en sorte que rien ne peut nous arriver vous savez quand vous mettez la main dans le feu même avant de sentir le brûleur le cerveau vous dit déjà enlève le vous allez vous avoir mal voilà donc c'est un peu on peut comparer ça à une situation des confiances où on se sent pas du tout en confiance où on se sent même menacé on veut prendre la parole en anglais par exemple ou dans une autre situation même en français si on se sent menacé on envoie des messages à notre cerveau et le reptilien nous protège c'est aussi simple que ça donc c'est une bonne situation bon outil sauf qu'on n'est pas en danger qu'on est s'agé surtout de parler l'anglais je peux vous assurer donc comment faire pour surmonter ceci et bien vous savez que notre cerveau surtout le côté neocortex qui est frontal ne fait pas la différence entre rêver imaginer et vraiment quand quelque chose se passe la réalité quand on rêve de quelque chose on fait un super rêve la nuit on se réveille en disant j'ai rêvé que j'étais là bas maintenant j'ai envie d'y aller le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on a imaginé ou rêvé est vraiment vécu donc du coup du coup je veux vous parler un petit peu de neocortex qui lui permet de rester dans la visibilisation et de rêver vraiment que cette chose se passait il faut vraiment se concentrer se focaliser sur la personne qu'on veut être qu'on veut devenir et vraiment les visualiser l'imaginer comme si on était déjà ok c'est très important c'est cette mécanique du cerveau qui est propre aux aux êtres humains la famille des singes aussi et les dolphins mais pas les autres animaux qui l'ont mais vraiment c'est un côté très très nouveau dans notre cerveau et ça nous permet de visualiser et de devenir la personne que nous voulons devenir je vous dis ça chaque semaine d'ailleurs être qui vous voulez être et visualiser le mieux pour pour soi même donc je vous encourage à mettre en pratique ce que je vous ai dit la semaine dernière c'est à dire oser oser déjà visualiser fixer en tête la personne qui a plein confiance en lui ou en elle et être quelqu'un qui peut parler qui ose parler qui a qui peut vraiment être compris par les gens même dans une situation qui n'est pas propre à l'anglais dans une situation dans laquelle vous vous bloquez en anglais allez-y ayez confiance duper votre cerveau qui va pas savoir la différence entre imaginer croire et vivre ces situations et bien voilà voilà notre petit blog au vlog pour aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et le slogan comme d'habitude du jour mais arrêtez d'apprendre l'anglais vraiment laissez-vous transformer par cette langue devenez la personne qui parle anglais au lieu d'apprendre merci sas edwards vous dit passez un great day magnifique journée take care and i'll see you next week for magic monday bye